Il y a déjà une semaine que Marion Gaye m'a rejoint les étoiles. L'inoubliable et emblématique Huguette de Seine de Ménage est décédée à l'âge de 84 ans, à son domicile parisien et entourée des siens. C.S.T. d'ailleurs sa fille Virginie le Dieu qui a annoncé la triste nouvelle auprès de là. Ses obsèques auront lieu ce vendredi 31 mars à 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'aumônerie des artistes. Il sera alors possible de faire ses derniers au revoir à Marion Gaye, cette comédienne populaire qui aura marqué les esprits autant pour ses rôles à la télé que pour les pièces de théâtre dans lesquelles elle a joué. Car l'actrice a toujours fait passer sa carrière avant sa vie personnelle, bien que celle-ci n'aille pas manquer d'être mouvementée. Elle a d'abord été mariée à Philippe le Dieu, le père de son aîné Virginie né en 1960. Mais cette union plus houleuse et, pour en sortir, Marion Gaye m'a mis en place un très dangereux stratagème qui a fini par se retourner contre elle. Pour l'obliger à divorcer en ces temps pas si lointains, où la procédure à l'amiable n'existait pas, il a fallu qu'elle invente un mensonge, qu'elle se dise enceinte d'un autre, nous apprend le nouveau numéro de Gala, paru ce 30 mars 2023 et dans quelques pages sont consacrées à la comédienne disparue. Ce mensonge lui a fait perdre la garde de sa fille et pendant longtemps, Marion Gaye et Virginie ne se sont donc pas vus. J'ai été très séparé de ma maman dans mon enfance. Si estime mon papa qui m'a récupéré quand j'étais petite. Ma mère m'a beaucoup manqué. Bref, ça ne se passait pas très bien entre mon père et elle. Donc c'était très difficile, avait d'ailleurs raconté celle qui est devenue actrice à son tour dans Sa Commence Aujourd'hui en 2021. Marion Gaye malheureuse en amour Marion Gaye m'a ensuite vécu une relation toxique avec Jacques Martin. Pendant quatre années, ils se sont aimés passionnément mais, la jalousie extrême et le tempérament colérique de l'animateur aura eu raison de leur couple. L'actrice a ensuite refait discrètement sa vie avec Jacques Verlier, le père de ses deux fils Mathieu et Romain. Si est-il tout aussi discrètement qu'ils se sont séparés. Enfin, la comédienne a connu un dernier amour en la personne de Jean-Claude, un homme avec qui elle a été pendant plus de 15 ans sans toutefois jamais vivre avec lui. Ils s'étaient séparés en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !